Concernant mon parcours artistique, après un baccalauréat que j'ai obtenu au lycée de Jocante et de Casabianca, je voulais être comédien, donc je suis parti sur Paris, faire une école d'acteurs, je me suis présenté à une audition autour d'un texte classique contemporain et d'un chant, donc pour entrer dans une grande école, donc une école reconnue qui était l'école du passage, sous la direction du comédien et metteur en scène Nils Arrestrup. J'ai donc suivi une formation qui a duré trois ans, autour du texte classique, autour du texte contemporain, autour aussi de la dramaturgie. Nous avions également des cours, je dirais, au-delà du jeu, un travail important sur le corps, puisque le corps aussi en théâtre, bien évidemment, à partir des années 60, est devenu signifiant, je dirais, autant que le texte. Et donc Nils Arrestrup tenait absolument à ce qu'on fasse un travail corporel important pour que le corps puisse exprimer, je dirais même, autre chose que le texte n'exprimait pas. Donc, pendant ces trois années, nous avons eu différents professeurs d'art dramatique qui nous faisaient travailler le texte autour de la méthode d'acteur Konstantin Stanislavski, qui est une école d'acteurs russe, puisque c'est la, je dirais, la grande méthode que tous les comédiens du monde entier se sont appropriés. On travaillait essentiellement sur le ressenti, évidemment le sens du texte, mais aussi d'essayer de vivre et de revivre des émotions vraies. Donc, nous avons eu Nils Arrestrup comme premier enseignant autour du donjon de Molière, puisqu'il était en train de le jouer à l'époque au théâtre sur Paris. Nous avons eu également d'autres enseignants comme Gilles Galliot, qui nous a fait travailler sur des textes, on va dire, d'orientation un peu plus burlesque. Nous avons eu aussi un enseignant polonais qui s'appelait Yege, qui nous a fait travailler, je dirais, nous a fait coller à cette méthode de Stanislavski. Et puis, aussi, nous avons eu des enseignants en voix, puisqu'il fallait donc travailler sur la voix, puisque, je dirais, le travail d'acteur est bien sûr basé donc essentiellement sur la voix, le port de la voix, sur la façon de placer la voix. Nous avons eu aussi des cours de trajectoire de l'espace. C'est très important aussi. Comment le corps, à un moment donné, fait sens dans un espace, comment il se déplace, comment il se projette aussi par rapport à son partenaire, donc par rapport à l'autre. Donc, toutes ces questions du théâtre ont été abordées au cours de ces trois années. C'était très enrichissant, puisque nous arrivions avec, je dirais, en ce qui me concerne le peu de connaissances par rapport au théâtre. Si ce n'est que j'avais vu quelques pièces très rares qui étaient jouées en Corse, essentiellement sur Bastia, je dirais que les références étaient, j'avais vu le théâtrine qui jouait à l'époque avec Agompagnia di Loulm, et j'avais vu Nikou Maranin, qui est donc Théâtre au Mascone. Donc, je dirais, c'était, pour moi, en tant qu'insulaire, les seules références théâtrales, je dirais, de théâtre vivant et de forme qui existaient en Corse. Bien évidemment, ensuite, si on se réfère aux justes et coutumes et aux traditions, que ce soit par rapport aux fêtes religieuses ou aux fêtes païennes, il y avait, je dirais, des représentations qui étaient donc liées à la théâtralité, qui étaient donc tout ce qui était procession, le catenaccio, également l'occio aussi, puisque je t'ai levé dans un village, donc j'ai vu ces pratiques-là. Donc, on va dire que j'ai été baigné quand même dans un monde et dans un univers qui se prêtait à la théâtralité et à la représentation, sans pour autant, je dirais, avoir le but de rendre ces choses-là comme, ou ayant pour finalité, je dirais, d'être reconnu comme étant un spectacle artistique. Donc, très tôt, j'ai été, je dirais, impressionné, puis j'ai été très sensible à ces formes de représentation et j'ai voulu en faire mon métier, donc servir le texte et les auteurs. C'est toujours ce qui m'a plu, c'est-à-dire de travailler autour des textes et puis de travailler sur le langage. Donc, cette école m'a apporté énormément. Ensuite, au sortir, donc, je dirais, de ces trois années, j'ai entamé une nouvelle formation que je voulais faire parce que j'ai été, je dirais, très intéressé, j'en avais entendu parler par la fameuse école Acteur Studio que les grandes vedettes américaines, donc, avaient faite et je me suis inscrit au cours de Jack Garfane à Paris, donc, là encore, sur une audition et j'ai travaillé sur cette méthode qui, je dirais, mettait en avant, je dirais, le revivre, certaines douleurs enfouies, je dirais, un vécu qu'on n'avait pas forcément envie de mettre comme ça en avant et on a fait ce travail-là. Alors, c'est un petit peu, je dirais, une autre méthode, des fois qui s'inscrit un petit peu, je dirais, dans le contraire de cette première ou des fois qui peut s'opposer aussi, mais je pense qu'elle est quand même complémentaire et j'ai fait ensuite plus d'une année avec Jack Garfane, donc, qui avait donc une traductrice française et nous avons travaillé sur la méthode Acteur Studio. Donc, au sortir, je dirais, de ces quatre années, donc, de formation, j'ai rencontré une compagnie, la compagnie du théâtre en partance, qui était des anciens élèves aussi d'une grande école qui était le TNS, le Théâtre National Supérieur de Strasbourg et, je dirais, j'ai été recruté comme comédien dans cette troupe où j'ai travaillé essentiellement, je dirais, du texte contemporain puisqu'on a travaillé du Bernanos, on a travaillé du Colette, on a travaillé du Hans Magnus Essensberger, on a travaillé du Marie-Louise Fleisser, donc, c'était des textes très modernes pendant plusieurs années. Je suis même parti m'installer et jouer en Basse-Normandie. Je suis également parti, je dirais, en Suisse, ensuite, donner donc différentes représentations. Donc, ça a été un parcours très riche et en même temps varié, puisque nous avons abordé, je dirais, les différentes écritures théâtrales, qu'elles soient classiques ou qu'elles soient modernes. Et toujours, je dirais, la question et le positionnement, le travail sur le corps, qui a été très, très important, je dirais, dans ces deux écoles, comme je le disais, la posture du corps dans l'espace, donc l'espace fait sens, à un moment donné aussi, il n'y a pas que le texte et que le metteur en scène, puisque la question de l'espace était prise en compte aussi, je dirais, dans ces deux écoles. Et puis, bien évidemment, bon, la chance d'être sur Paris et de voir les grands créateurs qui étaient donc présents. Et nous étions, bien sûr, conviés et fortement invités à aller voir tous les soirs, pratiquement. Nous étions de sortie pour aller voir les grands metteurs en scène comme Brooke, Mouchkine. En danse contemporaine aussi, je n'étais pas du tout, enfin, je ne connaissais pas la danse contemporaine comme Pina Boche. Donc, nous étions également formés, je dirais, et enseignés à travers les spectacles que nous regardions et que nous voyions le soir. Donc, ça, c'était très, très important. Donc, ça a été une formation en même temps riche et variée. Puis, également, où nous avons pu faire de très belles rencontres humaines, ce qui nous a permis aussi, après, avec les anciens camarades de promotion, de monter des spectacles aussi. Voilà. Ensuite, je suis rentré en Corse en 98 et j'ai regagné, j'ai rejoint, pardon, la troupe du théâtre que j'ai rejoint en 98 sur l'opéra de Katsu de Brecht. Ça a été une très belle rencontre aussi. Je suis donc rentré, j'ai travaillé avec le théâtre et je suis devenu, on va dire, permanent de cette compagnie. Parallèlement, j'ai rejoint l'université de Corse, puisque j'ai été chargé de cours pendant quelques années, où je suis, j'ai donc dispensé des cours en histoire du théâtre et en théorie de la mise en scène. Et j'ai, si vous voulez, parfait ma formation, puisque, bon, évidemment, très passionné de lettres. J'ai passé un master de lettres et j'ai eu la chance aussi de rencontrer le professeur Jacques Thiers, avec lequel je me suis inscrit en thèse sur la question du théâtre en Corse. Et je dirais, et plus précisément, de la décentralisation théâtrale et quels étaient les échos ou les non-échos, nous dirions, sur le territoire insulaire pendant la période du Riaquist. Donc ça a été aussi très, très enrichissant. Donc là, maintenant, je travaille à l'université également en tant qu'enseignant et comédien. Et il y a toujours cette réflexion sur le théâtre en tant que forme artistique, en tant que pratique signifiante et aussi à travers un lieu. Qu'est-ce que c'est que, je dirais, le fait de faire du théâtre sur une île ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les difficultés ? Quelles sont les joies aussi ? Et bien évidemment, de travailler sur la langue corse. Il faut dire que, c'est vrai que le théâtre Hino est une compagnie qui a été créée donc en 89. Donc les comédiens étaient, je dirais, à l'ordre de 3-4. Donc c'était Jean-Pierre Lanfranc, Iggy Chimine, François Berling et donc et Joffron Datche. Et qui faisait un théâtre, on va dire, qu'on peut nommer d'alternatif puisque c'était souvent des textes de Dario Faux qui étaient montés, ce qui correspondait aussi à l'époque. Donc ce qu'on appelle des petites formes. Donc ensuite, cette troupe, je dirais, a investi d'autres champs d'écriture puisqu'il y a eu, je dirais, des collaborations avec des auteurs corses. Donc ils ont travaillé, je dirais, sur d'autres auteurs, sur des adaptations aussi d'auteurs comme Shakespeare, Brecht, Molière et autres, des auteurs étrangers aussi. Et donc pour ce faire, je dirais que le nombre de comédiens de 3-4 était insuffisant. Donc il a fallu que la compagnie, je dirais, embauche ce qu'on appelle des intermittents du spectacle. Et donc lorsque je suis arrivé donc en 98, j'ai fait partie donc de cette troupe avec Corinne Maté aussi qui rentrait de Paris et puis des comédiens qui étaient sur place aussi, qui s'étaient formés par ailleurs quelques années auparavant. Et donc nous avons pu créer, je dirais, un collectif artistique large. Et donc nous avons pu, je dirais, investir, je dirais, d'autres textes, des textes différents, des textes qui nécessitaient aussi, je dirais, une mise en scène plus nombreuse, qui nécessitaient une scénographie un peu plus complexe. Et je dirais où le texte, je dirais pas, n'avait pas la même importance, mais était moins, je dirais, peut-être prégnant. Parce que quand vous avez des textes où vous jouez donc des monologues ou des textes à deux ou trois, je dirais, pour le spectateur, ce qui est important, c'est le rapport entre son partenaire et le public directement. Là, quand vous avez donc des mises en scène qui sont plus larges, il y a donc une esthétique différente. Donc il a fallu travailler, je dirais, sur cette esthétique différente. Sur la langue corse, bien sûr, puisque le théâtriste a toujours travaillé donc en langue corse, mais donc s'adapter différemment. Donc ça a été, ça a été le, je dirais, la gageur qu'il a fallu mettre en place, quoi. Disons que c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on a ce qu'on appelle les rôles de jeunes premiers, donc ce qu'on appelle les fameux emplois au théâtre, puisque bon, il faut savoir que chaque acteur a son emploi. Donc au départ, j'ai beaucoup joué les amoureux, les jeunes premiers. Donc dans Brecht, j'ai fait les mariés. Dans le baladin du monde occidental, le cygne, j'ai fait donc l'amoureux. Chez Molière aussi. Et puis ensuite, par la suite, on va dire des rôles un peu plus complexes, comme dans Le Roi Lire, où je faisais un défi, cette gare, où j'ai aussi travaillé dans des textes, donc vous avez écrit, donc dans différentes pièces où j'ai joué des oncles. Donc en prenant de l'âge, je crois que l'acteur, à un moment donné, se bonifie aussi et peut, je dirais, interpréter des rôles un peu plus complexes, un peu plus opaques aussi. C'est ce que disait Arrestrup. Il faut toujours jouer l'opacité et ne jamais jouer l'évidence. Donc on arrive ensuite à proposer peut-être des choses plus intéressantes, entre guillemets. Avec la Méditerranée et plus précisément avec le mélange des langues, justement, ce maillage, on peut dire aussi que, même aussi par rapport au théâtre corse, je pense que la langue, à un moment donné, induit une esthétique différente. C'est-à-dire que si vous jouez en alexandrin, vous avez une certaine esthétique théâtrale, assez ératique, donc pour le théâtre classique. Mais ensuite, on se rend compte que dans les langues méditerranéennes, on arrive à une esthétique quand même beaucoup plus visuelle, voire comique. C'est-à-dire que la langue induit un code de jeu différent et une esthétique différente. Et on se rend compte avec la Méditerranée, quelle que soit la langue ou le pays, on arrive à créer, je dirais, sur la scène un lien commun et une esthétique commune, malgré que la langue ne soit pas la même. Et ça, on s'en rend compte très bien en Italie, en Sardaigne, bien sûr, et dans d'autres pays aussi, parce que j'ai même vu des spectacles en langue arabe, où on se rend compte qu'on arrive quand même à avoir, je dirais, un petit peu un sens commun. Et ça, c'est donc très intéressant. Ce qui est marquant, c'est que de mettre des jeunes dans une situation, on va dire, assez particulière, parce que dans ce que vous venez de citer, c'est un projet qui choisit donc un auteur et c'est ce même auteur qui est décliné dans plusieurs langues. C'est-à-dire que chaque pays représenté doit jouer cet auteur dans sa langue d'origine. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on se rend compte, et là où on voit justement les différentes formes, les différentes esthétiques, c'est une même scène et un même texte. Donc on travaille à l'identique et, je dirais, cet identique est décliné en différentes langues. Et on se rend compte que les jeunes étudiants qui se prêtent à ce jeu rentrent très facilement, je dirais, dans cette forme-là, qui n'est pas, je dirais, académique comme dans un cours de théâtre, entre guillemets, classique, ou dans un cours qui est donc dispensé à l'université. Et je pense que ça permet aussi peut-être une approche du théâtre un peu moins désacralisée et ça permet une accessibilité peut-être plus simple. Et je trouve que les étudiants se sont très bien prêtés à ce jeu-là. Ces jeunes, je dirais, parce que ce sont quand même des étudiants qui font partie de différentes universités internationales européennes. Donc travaillent sur un auteur précis pendant un an et ils se doivent à un moment donné de mettre en forme, je dirais, une scène dans leur langue. Donc ça permet pendant une année déjà de faire un travail collectif qui va être ensuite rendu, je dirais, public avec d'autres et en confrontation, je dirais, avec d'autres étudiants d'abord, c'est-à-dire de, j'aime pas trop le mot, mais pas de comparer, mais de justement de voir quelles sont les différences ou les ressemblances esthétiques, théâtrales, je dirais, les différentes postures de jeu aussi, de voir comment, j'ai envie de dire, chaque pays s'est approprié le théâtre, puisque le théâtre est donc mondial, donc il appartient, il nous appartient à tous, mais comment chaque pays et donc chaque université s'est approprié la pratique théâtrale et voir qu'est-ce qu'elle met en avant, est-ce qu'elle favorise le texte ou pas, est-ce qu'elle favorise, je dirais, la représentation, qu'est-ce qu'elle choisit de garder ou de ne pas garder. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à travers, je dirais, ce rendu-là, on peut voir les différentes tendances du théâtre dans le monde entier et donc les différentes pratiques. L'atelier, je dirais, au-delà des cours, est très important parce qu'il permet à n'importe quel étudiant, et ça n'est pas réservé, je dirais, du tout aux étudiants d'art, mais à un moment donné, de venir et de travailler et de s'exprimer, je dirais, avant tout, c'est-à-dire d'avoir une posture, je dirais, d'expression, à un moment donné, par rapport à un public, par rapport à soi-même d'abord, c'est aussi peut-être, je pense, quelque chose qui se joue entre soi et soi, c'est je vais raconter une histoire, je vais dire quelque chose, je vais raconter ce que je ressens alors que je n'ai jamais pu le dire. Je pense que le but premier, c'est un atelier d'expression artistique, bien sûr, puisqu'ensuite, moi, je vais être là pour diriger, donc mettre en scène et donc mettre en forme. Mais je pense que le but, avant tout, c'est qu'on n'a pas forcément, bon, lorsqu'on fait des études et ensuite lorsqu'on travaille, on n'a pas forcément le temps de se poser, je dirais, par rapport à qu'est-ce que je dégage par rapport à l'autre, qu'est-ce que je ressens, comment je l'exprime, de quelle manière, etc. Et là, c'est une façon privilégiée, c'est le soir en plus, donc on est entre nous, d'arriver à exprimer d'abord un ressenti et ensuite, bien sûr, le but est de travailler sur un texte d'auteur et d'arriver à le mettre en forme et donc d'arriver à le mettre en scène. Je dirais, le but final de cet atelier, c'est la représentation théâtrale, mais pas simplement, je dirais, pas simplement comme un objet fini, terminé. Ce qui est important dans cet atelier, c'est le processus. C'est, nous partons d'un point A pour arriver à un point B. Et le processus de création est aussi important, je dirais, que la représentation finale. En cinéma, assez peu, parce que c'est vrai que j'ai fait des castings comme tout le monde et j'ai été assez peu, je dirais, choisi, donc désiré, on va dire, puisqu'il faut être désiré par ce qu'on appelle le metteur en scène et la production. Par contre, j'ai fait beaucoup de télévision, donc depuis 1998, sur des séries télévisées en langue corse, donc comme La Famille Pastachou, qui a été ce qu'on appelle un soap opéra, espèce de, je dirais, de théâtre filmé, donc sur de la langue corse, bien sûr, qui ne traitait que nous faisions donc en langue corse. Et donc, nous étions quatre personnages, donc deux masqués, je dirais. Il y avait Marie-Ange de Gironne, mais donc et moi-même, moi j'avais donc des grosses liens, donc nous étions les deux personnages masqués. Et deux autres personnages, donc c'était la Gwelfruch qui jouait le rôle de master, donc et Guy Chimino qui jouait le rôle du père. Donc c'était une famille, je dirais, très comique, assez loufoque, même très loufoque, qui traitait deux sujets de société à travers l'humour. Et je pense qu'on a pu gagner le cœur des gens et donc des familles, parce que c'était en même temps des personnages attachants, des personnages comiques, donc masqués, burlesques. Et à travers, je dirais, cette forme-là, on pouvait traiter très souvent de sujets sérieux, mais toujours avec une grande distance. Et je pense que c'est à travers ça que les gens, et puis ici en Corse, les gens se sont reconnus à certains moments de leur vie à travers Diasipi, à travers Madame Passachou, à travers Monsieur Passachou, et à travers ma sœur qui était Estela Gwelfruch. Donc, ça a été un point de rendez-vous, je dirais, entre une expression de théâtre filmé et, je dirais, et le peuple corse à un moment donné. Voilà, donc, parce que, je dirais, il y a dans notre expression au quotidien, chez nous ici, une théâtralité chez l'individu. Donc, je pense que cette théâtralité, à un moment donné, a rencontré, je dirais, notre théâtralité de la famille Passachou, à un moment donné. Je pense que ça a été cette rencontre-là, à un moment donné. La série Hôtel Paradis, qui a été une commande, donc, de France 3 Corses, qui, je dirais, est une série, d'abord, qui regroupe à peu près une cinquantaine de comédiens, donc, à chaque, je dirais, à chaque saison. Donc, là, ce sont, évidemment, sur un format de 13 minutes aussi. Comme la famille Passachou, la famille, c'était 26 minutes, mais c'était entrecoupé, je dirais, de dessins animés et d'autres sujets. Et là, je dirais, c'est quelque chose qui traite plus de problèmes sociétaux actuels. Donc, on est sur quelque chose de complètement différent, sur une forme, je dirais, complètement nouvelle. Alors, je n'aime pas la comparaison, mais parfois, les gens la font. C'est plus belle la vie en langue corse. Alors, je n'aime pas trop ça. Mais on peut, je dirais, s'apparenter à cette forme-là. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent aussi. Donc, on est peut-être sur quelque chose, entre guillemets, de plus accessible et de complètement différent. Comme disait Stanislavski, il faut partir de soi et partir de soi. Un artiste, un acteur, il fait avec ce qu'il est, d'abord. Il y a cette limite, je n'aime pas le terme, qui est l'emploi. C'est-à-dire, à un moment donné, on dégage une certaine image. Donc, on est quand on est dans un emploi. Ensuite, par rapport à votre question, je pense que l'acteur doit partir de ce qu'il est, mais au-delà de son identité propre, au-delà de son propre vécu. C'est-à-dire que quand on est, comme moi, bilingue, depuis la première enfance, je veux dire, on est baigné dans un milieu social, culturel, politique et haut. Donc, on a forcément, depuis des générations, je veux dire, on a entendu, on a vu des choses. On est un artiste, il ne sort pas comme ça, ex nihilo. Donc, il y a forcément des strates qui sont enfouies comme ça, à un moment donné, qu'on fait ressurgir. Et puis, ensuite, on essaie de l'adapter, de le mettre en forme à travers des textes. C'est-à-dire de rendre cette créativité-là autour d'un objet artistique qui est le texte, qui va permettre aussi, je dirais, de se confronter à l'autre, au grand autre, c'est-à-dire à un auteur d'abord. Donc là, on quitte soi pour aller vers un autre. Donc, c'est toujours le passage entre les deux et c'est cette altérité-là qu'on essaye à chaque fois de côtoyer et de mettre en place.